bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes jeudi aujourd'hui et je suis encore avec mon manteau je viens de rentrer de l'école parce que je vais repartir en fait il est je sais même pas quelle heure il est mais il doit être à mon avis 8h45 donc dans cinq minutes je vais partir chez ma copine esther puisque ou effet noir pardon il est même 47 il est quasiment l'heure que je parte du coup je vais partir chez ma copine esther parce que comme je vous l'avais indiqué je vais l'aider à faire du ménage donc elle ne sait pas que je viens donc j'espère que ça va pas la gêner parce qu'en fait je voulais pas lui dire ce que je savais très bien que si je lui disais je viens t'aider tel jour elle aurait fait son ménage avant que j'arrive donc quel intérêt donc du coup voilà je n'en ai pas parlé et je me suis dit moi ça va je suis à jour dans mon ménage alors évidemment il ya toujours les petits trucs du quotidien mais je me dis c'est pas grave moi je peux encore les faire cet après midi ce que là concrètement j'ai deux bricoles à ranger et puis dans ma cuisine aussi j'ai trois quatre bricoles à ramasser ce midi le repas c'est des restes donc j'en ai pas pour longtemps donc vraiment aujourd'hui je suis plutôt bien en termes de d'organisation donc je me dis si je peux mettre mon temps au profit de quelqu'un j'avoue que j'aime bien le faire et donc je sais que voilà pour esther ça pourrait être utile donc là je vais partir chez esther ensuite je pense qu'on va rester avec elle pendant deux heures je sais pas trop mais je pense pendant deux heures et ensuite je rentrerai donc moi je ferai mes deux trois bricoles que j'ai à faire avant d'aller chercher les gars à l'école et puis ensuite voilà j'irai les chercher on va manger et puis cet après midi j'ai rien de prévu et puis j'espère que la vidéo d'aujourd'hui sur le make up elle vous plaira j'ai longtemps hésité avant de la faire parce que je suis vraiment pas une pro du make up mais le but de la vidéo c'était pas tant de vous montrer comment je me maquille c'était plutôt de vous montrer les les produits que j'utilise c'est parce que j'en suis très contente et que je les trouve faciles à utiliser et pour le coup pour quelqu'un qui sait pas trop se maquiller j'avoue que c'est assez idéal voilà donc je vais y aller parce que je veux pas être en retard bon je suis rentrée il est 10h45 et on n'a pas beaucoup aidé moi je trouve j'aurais aimé faire plus mais je lui ai fait une panière de repassage les soeurs missionnaires lui ont fait sa vaisselle elles ont rangé son salon façon sa pièce à vivre et puis après en fait elle avait des travaux à faire dans sa maison et en fait c'était du ponçage et le souci c'est qu'elle avait qu'une seule feuille de verre donc donc on pouvait pas l'aider à faire ça voilà elle avait pas assez de matériel donc par contre je suis contente je lui ai proposé un autre service puisque là j'ai vraiment pas eu l'impression de l'avoir aidé ça me ça m'embête un petit peu après elle était gênée elle savait pas quoi nous demander et je comprends tout à fait c'est vrai que moi aussi je me suis retrouvée dans cette situation où on a qu'un les gens arrivent chez nous et c'est un bordel monstrueux et on est gêné déjà de recevoir dans cette ambiance là et quand les gens proposent leur aide on est encore plus gêné de leur demander de ranger notre bordel quoi donc c'est vrai que là pour le coup j'ai vu qu'elle était gênée mais c'était pas ce que je voulais donc je lui ai répété trois fois je lui ai dit ne sois pas gênée c'est pas il n'y a pas que chez toi que c'est comme ça je lui dis chez moi c'est pareil je dis moi mais tous mes enfants sont à l'école donc effectivement aujourd'hui j'ai plus de facilité à faire mon ménage correctement mais c'est vrai que quand on a toujours un enfant à la maison et qu'on n'a pas que ça à faire voilà donc du coup demain soir elle doit aller avec son mari chez ikea parce qu'en fait ils ont fait un agrandissement à leur maison et ils doivent aller chercher leur nouveau dressing et elle a d'autres choses à prendre donc je lui ai proposé de garder les enfants pour elle elle me dit bah on ira après l'école alors je me dis bah ok d'accord pas de problème je sais pas à quelle heure ça les fait partir je sais pas à quelle heure ça les fait ranger rentrer pardon moi ça me pose aucun souci les enfants sont toujours très contents d'être ensemble donc je ne leur dirai pas c'est ça ça leur fera une surprise mais en tout cas si je peux les aider à ce niveau là j'en serai contente parce que du coup je les ferai manger et puis après ils viendront les chercher quand ils rentreront c'est pas c'est pas du tout un souci pour moi voilà donc on verra demain on m'a dit j'en parle avec beau et je te tiens au courant mais en fait bah je pense pas que beau va dire non parce que clairement ça va les soulager d'y aller à 2 plutôt que d'y aller à 6 quand même surtout que ça les obliger à y aller à deux voitures en plus puisque du coup il faut bien loger les enfants dans une voiture et loger les meubles dans l'autre voiture mais ça fait double et double dépense d'essence donc forcément je peux comprendre que ce soit compliqué à gérer c'est aussi pour ça que je vais proposer mon aide je lui dis attends j'habite juste à côté tu me déposes des enfants tu repasses les prendre quand vous revenez et elle me dit non mais là ça fait les quatre quand même je dis oui bah tu sais que j'en ai quatre ou huit pour moi ça changera rien donc voilà donc on verra ça demain et puis voilà je vais aller nettoyer vite fait ma cuisine du coup puisque il est même pas 11 heures donc bon je viens de rentrer de l'école il est 13h45 je pense ma coiffure ne ressemble plus à rien évidemment j'ai pris de la pluie donc ça va boucler et puis là bah en fait j'ai attaché avec un espèce de chignon derrière sauf que ça ressemble à rien voilà avec le vent tout est tombé j'avais juste mis une pince et voilà ça n'a pas tenu donc là je vais mettre un élastique bien sûr et je vais reprendre un bain parce que je suis frigorifiée donc dehors c'est horrible ce temps et puis aujourd'hui j'avoue j'avais pas mis un pull très épais ce petit pull là il est vraiment fin et d'habitude je mets un maillot à manchon en dessous et aujourd'hui bah j'avoue j'ai mis un maillot normal et enfin c'est même pas un maillot normal c'est un débarbeur du coup bah j'ai froid donc là je m'en vais prendre un bain les enfants ont été assez cool aujourd'hui c'était plutôt sympa la pause déj même si dès qu'on est sorti de l'école Marceau il boudait parce qu'il avait décidé que ce serait mamie qui viendrait le chercher à l'école alors que mamie ne vient jamais le chercher à l'école ma mère elle habite en bretagne donc elle peut pas venir le chercher on est d'accord et du coup mais en fait il a boudé tout le long du chemin en se plaignant on est arrivé à la maison il s'était assis sur le paillasson il ne voulait pas rentrer dans la maison je me suis dit je pense que je vais péter un câble du coup je me suis fâchée puis après manger il me dit je peux prendre un moubou euh non et là il me fait mais pourquoi alors je lui dis parce que t'as fait une colère il me fait euh non j'ai pas fait une colère j'ai boudé je me dis ok le gosse il a 3 ans et demi il remet les choses les choses au clair direct du coup je fais oui c'est vrai t'as boudé mais t'as quand même fait un peu de caprice quand même je lui dis euh quand on est rentré euh t'as fait ta comédie là de vouloir t'asseoir par terre sur la route c'est pareil il voulait pas me donner la main mais il s'arrêtait nous on marchait puis d'un seul coup je me retourne et en fait il était arrêté euh moins 2 mètres derrière moi et il avait décidé qu'il avançait plus donc aujourd'hui Marceau est en forme donc bon tout ça c'est terminé il est parti à la sieste même si j'avoue là en repartant il est tombé sur le trottoir il avait le pantalon trempé donc heureusement il y a un sèche serviette dans les toilettes en fait de l'école donc du coup j'ai pu mettre le pantalon comme en fait ils laissent leurs affaires dans les toilettes pour pouvoir aller à la sieste bah du coup j'ai laissé le pantalon sur le sèche serviette donc je lui ai bien rappelé je lui ai dit tu te souviendras que ton pantalon il est là mais oui et donc il est parti à la sieste donc tout va bien bon du coup je vais prendre mon petit bain parce que en fait j'avais prévu de faire un truc pour le goûter des enfants et finalement bah j'ai pas de sucre vanillé pour faire un flan et Laura en fait n'en avait pas à me dépanner non plus donc bah du coup je pense que demain demain c'est vendredi ou peut-être je les ferai ce soir je leur préparerai je pense des madeleines pour demain après voilà j'ai ce qu'il faut pour goûter on a des biscottes, de la confiture, on a des gâteaux dans le placard qu'il faut d'ailleurs manger puisque même si c'est vrai que là avec le nouveau rythme maintenant que je sais que je vais rester à la maison je pense que je vais leur faire moi-même leur goûter donc le mercredi on se fera des séances biscuits où on préparera ensemble les biscuits pour la semaine ensuite bah je leur préparerai une fois de temps en temps je leur ferai un gâteau j'en ferai des gaufres, enfin des gaufres enfin ils m'en achètent un appareil j'en ai plus mais je peux leur faire des madeleines je peux leur faire, là ils attendent que je leur fasse des macarons sauf qu'en fait on voulait faire des macarons à la pistache et que je ne trouve pas d'arôme pistache donc j'en ai trouvé sur internet je vais en commander et quand je les aurais reçus en fait c'est trop bien en plus parce que c'est un arôme pigment c'est un arôme en poudre et en fait la poudre est à la fois colorante et donc du coup j'ai que ça à mettre, une pointe de couteau et ça fait de l'arôme et la couleur en même temps donc comme ça on va pouvoir faire des macarons pistaches trop bien voilà voilà, bon bah je vous laisse, je vais aller prendre un bain bon, je vous reprends, il est 21h30 donc je suis contente, je suis bien dans les temps je me demandais ce qui était posé sur la table en fait c'est quand j'ai plié mon linge tout à l'heure c'est une paire de chaussettes qui a un trou donc je vais l'ajouter parce que j'ai plié en fait il y a de linge complet donc demain matin je relancerai mes cibles etc, etc, etc je n'arrête pas avec le linge c'est une catastrophe bref, du coup je ne vous ai pas repris depuis mon bain cet après-midi donc je me suis lavé les cheveux finalement je les ai attachées pour rien puis je les ai lavé pour rien aussi parce que dès que je suis sortie j'ai repris la pluie donc j'étais un peu dégoûtée donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui bon évidemment si vous regardez ça se voit plus par rapport à ce matin mais c'est pas grave je me dis demain j'ai rien de spécial de prévu je voudrais juste emprunter la machine à coudre de Laura comme ça si je veux faire mes rideaux ce week-end Eric il va peut-être passer du temps avec les enfants donc ça me laissera du temps pour moi donc si j'ai de la couture à faire j'avoue que j'aimerais bien donc la semaine prochaine c'est prévu reprise de la couture j'ai reçu des nouveaux tissus d'ailleurs je vous montrerai dans le vlog de lundi du coup les tissus que j'avais commandé pour faire les mouchoirs alors c'est juste des coupons en fait que j'avais commandé c'était pour tester puisque c'est des tissus qui viennent de Chine c'est pas très éthique mais quelque part je me dis je les paye pas cher alors si je veux proposer des prix attractifs il faut aussi que moi je paye pas trop cher mes matières et puis finalement honnêtement je les trouve super mignons la matière pour des mouchoirs elle est top donc c'est super doux par rapport au coton que j'ai utilisé pour les lingettes donc je suis très contente je suis très contente de mon achat même si ça vient de Chine franchement je trouve ça bien enfin le tissu je le trouve bien après la démarche un peu moins mais pour l'instant c'est le début donc je cherche encore un peu où me fournir donc je verrai par la suite c'est vrai que pour l'instant je suis allée me fournir au tissu de la mine c'est pas très loin de chez moi mais c'est quand même assez cher il faut que j'aille voir un peu plus loin de chez moi il y a un magasin c'est un petit peu alors c'est pas un bazar vraiment parce que quand on rentre dedans tout est quand même super bien rangé mais c'est que des trucs pas chers en fait les fils on les paye pas cher les tissus on les paye pas cher il y a des coupons des fins de série fins de rouleaux etc qui sont vendues carrément pas cher donc moi je me dis les fins de rouleaux pour faire des lingettes et tout ça moi je découpe des carrés qui sont peut-être grands comme ça les fins de rouleaux ça me va bien et du coup c'est bradé en plus donc ça vaut le coup donc je vais aller faire un tour là-bas et puis je vais voir un petit peu ce que je peux trouver et du coup la semaine prochaine je vais commencer donc à faire mes premiers mouchoirs je vais refaire des lingettes je pense que les premières que j'ai faites je vais les donner à ma copine Esther puisque en fait elle m'a annoncé ce matin qu'elle en utilise en fait des lingettes lavables et je lui ai expliqué que moi je ne l'avais pas du tout fait avec la même matière et du coup elle me dit il faudra que tu me montres donc comme j'en ai des qui sont déjà faites et qui ne sont pas commercialisables je vais les lui donner comme ça elle pourra tester et me dire ce qu'elle en pense ça sera mon cobaye donc voilà même si j'avoue j'en ai déjà d'autres j'ai des copines qui me demandent tu pourras faire ci tu pourras faire ça donc je vais essayer de répondre à toutes les demandes mais pour le moment ce n'est pas évident donc voilà du coup pour la journée ce soir en fait rien de plus cet après-midi j'ai pris mon bain je suis sortie du banc je crois qu'il était 15h et j'ai regardé un épisode des frères Scott puisque ça passe en fait tous les après-midi sur TFX ça fait un bail que je n'avais pas regardé ça et ben en fait j'aime toujours autant j'avais regardé ça il y a déjà bien des années et puis en plus là c'est la saison que je préfère donc c'est chouette c'est la saison 9 et après les frères Scott j'ai regardé le début de Maman est célèbre alors c'est un peu le même principe que les mamans qui passent sur 6 terres mais en fait ce sont des influenceuses qui sont mamans tout simplement je trouve ça un petit peu moins intéressant que les mamans que je suis d'habitude puisque je trouve que voilà dans les influenceuses il y a toujours un peu de superficialité qui ne peut pas dire qui me dérange mais bon je trouve ça moins naturel forcément donc voilà et bien j'ai monté le vlog là je vais devant les yeux donc je vais monter cette séquence là et puis et après je vais monter dans ma chambre je pense que je vais mettre la télé puisque ce soir il y avait je ne sais pas si vous avez vu dans les présentations sur 6 terres en fait il y avait famille extraordinaire ce soir sur les familles écolos donc toutes celles qui pratiquent le zéro déchet etc donc du coup je vais regarder ça moi c'est vraiment un principe de vie que j'en parle souvent d'ailleurs du côté communauté autonome c'est exactement ce principe là c'est la vie écologique donc c'est vrai que dans mon contexte d'aujourd'hui j'essaye je suis désolée pour ma façon de parler j'ai le nez bouché ça me fatigue j'essaye aujourd'hui de faire au mieux je trie mes déchets vraiment comme il faut j'essaye enfin je n'utilise absolument aucun mouchoir lavable c'est vrai que je me suis mise à racheter des lingettes et j'en suis pas très fière mais c'est plus pour le côté gain de temps en fait parce que les lingettes lavables elles sont dans la salle de bain et que le matin quand on part en dernière minute et que je vois que Marceau est sale alors qu'on est vraiment borderline pour partir du coup plutôt que de remonter prendre une lingette la passer sur le robinet lui nettoyer le visage et la mettre au sale j'avoue que je prends une lingette que je laisse dans mon tiroir de meuble à chaussures dans l'entrée et puis je le nettoie je la jette et on part donc c'est quand même un peu plus pratique mais quand même je voudrais arrêter parce que en fait j'avais repris ce système là parce que j'ai acheté les lingettes love and green et du coup je suis désolée mon nez est de plus en plus bouché c'est horrible je déteste parler comme ça j'aime pas ça et en fait des love and green j'en trouve plus donc enfin j'en trouve plus disons que chez Leclerc il y en a pas je les achetais chez Super U avant et c'est vrai que maintenant je fais mes courses tout le temps chez Leclerc et donc du coup chez Leclerc il n'y en a pas des love and green et donc là j'ai repris des mixas alors j'ai tout pris genre écolo machin mais c'est quand même pas aussi bien que les love and green et c'est encore pas aussi bien que les lavables et je me dis maintenant que je vais en faire je pense que je vais essayer de reprendre vraiment l'utilisation je vais m'en garder un petit stock en bas en plus de celle que j'ai là-haut et puis comme ça je fonctionnerai avec celle-là je vais me mettre en fait en gros je vais me mettre un vaporisateur avec de l'eau avec un petit stock de lingettes là dans l'entrée et puis comme ça le matin quand ça me prend au pire je pose sur le meuble la chaussure avant de partir puis je ramasse en rentrant si vraiment je suis très en retard mais ça va se gérer comme ça je pense donc voilà mon mais sur ce je vais clôturer je vais vous faire des gros bisous je vous remercie beaucoup pour vos retours sur la vidéo du maquillage ça fait plaisir je suis loin d'être une star ça se voit une star du maquillage je me maquille vraiment au strict minimum et pas de la meilleure façon qui soit mais voilà j'aime les produits que j'utilise même si ça fait rager certaines que j'achète des produits à ce prix-là alors que j'habille mes enfants chez Emmaüs mon dieu quel horaire du coup moi ça m'attendre absolument pas mes enfants je les habille quasiment jamais chez Emmaüs j'ai acheté une fois des vêtements et encore j'ai trouvé qu'un jean parce que le reste en fait j'ai trouvé pour moi mais pour les enfants j'ai rien trouvé donc il faut arrêter de me prendre la tête c'est vraiment n'importe quoi bref du coup bah oui pour mes cosmétiques je mets le prix et j'ai pas spécialement envie de changer ça j'en achète pas souvent déjà puisque les cosmétiques ça dure quand même au moins 6 mois en ce qui me concerne en tout cas peut-être pas le fond de teint ça dure peut-être que 3-4 mois mais en tout cas le reste moi je le garde plus de 6 mois le crayon à sourcil il me fait quasiment un an le mascara il me fait un an le blush ça doit déjà faire la poudre bronzante ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai déjà donc non je ne culpabilise absolument pas à acheter les produits à ce prix là voilà d'autant que je n'achète plus de parfum parce que justement c'est trop cher donc en gros j'utilise les échantillons qu'on me donne quand je vais chez Nocibé puis ça me va bien parce que je ne mets pas du parfum tous les jours non plus je mets du déo tous les jours mais pas du parfum donc voilà bon je vais vous épargner ma voix de cochon ça me fatigue du coup je vous fais les gros bisous merci encore pour tous ces commentaires gentils sous la vidéo du maquillage j'espère que ce vlog vous plaira et je vous dis à demain dans un nouveau vlog gros bisous ciao 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 ciao